La situation de l'homme sous la puissance de la chair et du diable, comme nous le retrouvons dans l'évangile selon Jean, chapitre 8, verset 34 et verset 44, et même dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, du premier verset jusqu'au troisième. C'est pourquoi il est toujours demandé à l'homme d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et d'être né de nouveau. La troisième, c'est la seconde mort, conséquence du jugement de l'ennemi. Elle est un état de séparation éternelle avec Dieu dans les temps de feu, comme nous le retrouvons dans l'Apocalypse, chapitre 14, du 10e verset jusqu'au 11e verset, même l'Apocalypse, chapitre 20, du 11e verset jusqu'au 15e. La mort physique du premier président Yang, qui nous réunit ces jours, est une interpellation dans la mesure où elle nous permet de nous interroger sur notre état spirituel et sur la façon dont nous assumons les charges professionnelles qui sont les nôtres. « Distingués invités, mesdames et messieurs, la mort du premier président Yang a aggravé le vide difficile à combler dans notre corps judiciaire. et à l'occasion de cette mort que chacun de nous sache qu'il aura de comptes à rendre à son Créateur pour ce qu'il aura fait de sa vie sur cette terre. A la famille éplorée, nous inclinons devant votre profonde douleur que nous partageons du reste toute la famille judiciaire de Kintiassa Gombe sous la présidence du premier président Louchoulé Bachome Kadeo vous invite à trouver par cette cérémonie l'hommage combien mérité qu'elle vient de rendre à celui qui vous a été très cher. C'est pourquoi la Cour, statuant en matière solennelle, vu l'article 13 de l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 299 bar 79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours tribunaux ce paquet, le ministère public entendu prend acte du décès du premier président Yanni Ovongo Raphael. Le délit de son serment ordonne que sa députée mortelle soit conduite à sa dernière demeure au cimetière qui sera choisi par sa famille biologique où il sera enterré avec honneur et dignité. Frais à charge du trésor public. La Cour vous remercie. La Cour passe la parole au protocole. Merci, monsieur le président. A présent, je voudrais inviter le fils aîné du Dauphin à bien vouloir prendre la parole pour son mot de circonstance. Merci. 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 L'un de ses fils ici représenté pour rendre hommage à l'heure de fin, père. Aux raisons funèbres des enfants du juge président Yanni Ovongo Raphael, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, lui dit l'Esprit, dès à présent qu'ils se reposent de leur labeur, car leurs œuvres les suivent. Cher papa, si nous, tes enfants, nous sommes de vous en cette ultime minute, au moment où ton corps va être porté au cimetière, c'est pour rendre grâce au Seigneur, auteur de tout bien et pour te dire merci. C'est un privilège extraordinaire et notable pour nous d'avoir eu ici-bas un père comme toi, homme digne, humble, courageux, sage, dont nous pouvons tous être fiers aujourd'hui. Malgré notre enfance et notre jeunesse à ce point bouleversée et blessée par ton décès inopiné, nous nous souviendrons toujours de toi. de ce trésor d'intelligence, de sagacité, de bonté, d'amour et d'amitié que tu as été et que tu laisses comme héritage à la postérité. Cher papa, mardi 26 mai 2020, après avoir été au travail comme à ton habitude, tu ne présentais aucun signe d'un malaise. Aux petites heures de mercredi 27 mai 2020, nous apprenons d'une manière foudroyante que tu as rendu l'âme pendant ton transfert au centre médical Nganda, Akitamo. Tout un décès est constaté quelques instants après ton admission. La nouvelle, telle une tonneille de poudre se répand dans la ville de Kinshasa, sur l'ensemble du pays et à travers le monde grâce à la magie des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les mots sont vifs et la consternation générale. Aussitôt, de nombreux messages de condoléances, de multiples manifestations et expressions de compassion nous parviennent de partout. C'est un véritable séisme qui ne laisse personne indifférent. Un coup de tonnerre qui s'est abattu sur tes enfants poignardés au cœur. C'est coup dur pour nous. Cher Papa, tu rends l'âme debout, l'arme à la main, en pleine activité, au moment où tu offices comme un grand juge président dans un procès de tous les enjeux et de tous les dangers. Un procès sans précédent dans l'histoire de l'ère des Congos. Notre pays, tu voulais que notre pays change, que l'état de droit s'y enracine durablement. Tu luttais contre les forces obscures qui maintiennent ce pays en otage. Tu te battais contre un ennemi invisible, profondément enraciné dans ce pays de l'Umba. La mafia, tu n'as cédé ni aux menaces ni aux intimidations. Au contraire, tu as résisté jusqu'au bout aux pots de vin et à la corruption, même déguisé au trafic d'influence, à la malversation, aux promesses juteuses d'argent. Tu as préféré à l'intérêt personnel et au privilège de ta famille, celui suprême de la nation congolaise. En le faisant, cher papa, tu laisses à la nation congolaise une autre idée d'un juge intègre, rigoureux, compétent et convaincu de sa mission. Juge Saga, c'est bien éclairé. Tu meurs aujourd'hui martyr de la démocratie et de l'état de droit qui la caractérise. Tu entres désormais dans les panthéons des héros, des hommes illustres, des magistrats célèbres tels le juge Falcon en Italie. cher papa, avec ton décès, notre pays vient de perdre un intellectuel de renom, un magistrat au sens élevé d'abnégation qui a su donner le meilleur de lui-même à la nation. Nous le savons aujourd'hui. Tous les rapports indiquent que ta mort n'est pas naturelle. Nous restons convaincus que la République ne laissera pas ce crime impuni. Les auteurs de ce crime seront connus et ils payeront un jour. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que son nom soit loué. Notre famille regarde vers le Dieu des orphelins et vers le défenseur des veuves. Un beau soleil ne dure jamais, ne dure jamais longtemps. Tiens, proverbe, t'étais là. Papa, koku la wolo. Pardon ? Koku la wolo. Ouais, koku la wolo. T'es l'enfant bien aimé. T'es l'enfant bien aimé. Merci. Alors, je peux passer. Merci. À présent, nous allons passer à l'étape du cérémonial des décorations. Et sur ces, je voudrais inviter à ce micro le protocole de la chancellerie. Par la chancellerie, il faut ici dire qu'à titre posthume, le juge Yaï est élevé au rang de l'éronation général, général, après la cour constitutionnelle, monsieur le premier président de la cour de cassation ici représenté, monsieur le vice-ministre de la justice, garde des sceaux, chers membres de la famille éprouvée, mesdames et messieurs, dans quelques instants, il sera procédé à la cérémonie des décorations des faits juges Raphaël Yanni à cet effet. Le protocole, c'est fait l'honneur d'inviter les conseillers juridiques de la chancellerie pour la suite de la cérémonie. Merci. Valier, les juges Yanni, c'était une première récompense, c'était une première récompense pour les loyaux servus rendus à la nation. Nous allons vous retrouver, nous allons vous retrouver, les temps de suivre ce qui se passe de l'autre côté avant de passer à la cérémonie de décoration. La cour suspend d'abord l'audience pour permettre que cette cérémonie se passe correctement. vous pouvez approcher. Cordonnée en place. Cordonnée en place. Devier en place. Lament de jaune en place. Corps 1, 2, 1. Cordonnée en juin. Nos balles Herождения en place. yeah. C разные émotions. Let'entre la cérémonie on m'oodle. Bonne fois, onBarce, C almoh buste et cérémonie C войnками Sous-titrage ST' 501 ... 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